Bonjour à tout le monde, moi je vois que le sujet passionne pas les foules, mais c'est pas grave, on va essayer de faire ça entre nous. Donc je me présente, moi c'est Rémi Leblanc, je suis directeur de trois sociétés, je vais me déplacer par là-bas, je suis directeur de trois sociétés, CryptoFactory, CryptoNit et CNL, aujourd'hui on va vous présenter le Bitcoin et on va parler un petit peu de CryptoFactory, bonjour, asseyez-vous. Moi je n'ai pas toujours été industriel dans la crypto-monnaie, avant j'étais paysagiste et en fait j'ai changé de métier lors de la crise du Covid en fait. J'ai découvert le Bitcoin en 2013, à cette époque le Bitcoin il valait 200$ et on minait encore du Bitcoin dans nos garages avec de simples cartes graphiques. A cette époque j'ai refermé l'histoire Bitcoin pendant quelques années. il y a un... c'est pas ouf ça ? Est-ce qu'on peut augmenter le son comme ça j'écarte ? Comme ça ? Ça marche bien ? Tout le monde m'entend ? Ouais c'est mieux. Non c'est pas ouf. Là, on parlait c'est mieux là. Comme ça, ben elle est parfaite. Et donc je vais répondre, donc à cette époque là j'arrête le Bitcoin, je referme la page et puis je redécouvre le cours du Bitcoin en 2020 où là je me rends compte qu'il était à 6000€ et je me dis bah attends, j'avais laissé quelques Bitcoins sur la wallet et du coup j'ai ré-ouvre la page et je me ré-intéresse au sujet et c'est là que j'ai décidé donc avec mon équipe qu'on allait se lancer dans le minage industriel des Bitcoins donc à Grand-Échol et on s'est rendu compte assez vite que pendant Bullrun tout le monde voulait acheter du Bitcoin mais également tout le monde nous a crié, nous disait ah mais vous parliez, aux bleus Bitcoins ça parlie, les Bitcoins ça consomme de l'énergie, ça rejette des CO2 donc voilà pourquoi on est ici en fait. Est-ce que vraiment on est une catastrophe environnementale ou est-ce que c'est peut-être faux en fait ? Banque d'Aberbe Est-ce que... Bon mais le Bitcoin vous en avez tous entendu parler, si vous êtes ici c'est parce que on vous en a parlé mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que le Bitcoin ? Vraiment à profondeur je ne suis pas sûr. Donc avant d'attaquer le sujet de l'écologie je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est que Bitcoin ? Vraiment ! Donc le Bitcoin il a des valeurs ajoutées et on va les comparer à d'autres actifs similaires donc l'or et on va comparer ça évidemment à nos euros, à nos dollars pour comprendre un petit peu quels sont les mécanismes économiques, quelles sont les qualités et les défauts des uns des autres. Donc résistance à la censure, monnaie extrêmement dure c'est un concept économique, on va développer ça plus tard et ensuite on a la mobilité dans l'espace afin de comprendre effectivement tout ce que peut nous apporter le Bitcoin. Donc à quoi conclure de la résistance à la censure, je suppose que vous avez déjà entendu parler de Wikileaks. Wikileaks c'est Julian Assange, c'est le journaliste qui a révélé au moins maintien les crimes de guerre des Etats-Unis et en fait en réprésent les Etats-Unis, les Etats-Unis ont choisi de couper en fait les... Ils ont forcé Visa, Mastercard, PayPal, Amex, Moneymaker et toutes les banques à faire un blocus bancaire illégal contre Wikileaks. En fait ça a forcé Julien Assange à s'intéresser au Bitcoin et du coup quelques années plus tard, ce qui est marrant c'est que Julien Assange les a remerciés puisqu'il a fait un profit de 50 000% grâce au Bitcoin. 50 000%, il faut savoir que quand vous mettez 1€, vous en récupérez 5 ans. Donc vous mettez 1 000€, vous récupérez 5 000€. Donc il a fait un très bon placement, un petit peu plus fort. Et donc il les a remerciés sur un tweet qui est assez connu de ceux qui travaillent dans le Bitcoin. On va retourner au GPA. Voilà. Autre exemple de résistance à la censure par rapport à l'or. Donc là c'est un asset qui est excellent. Il faut savoir qu'un cas concret du niveau 2, ça c'est qu'un cas parmi 3 autres. Mais en 1933, Roosevelt a un puzzle américain de 20 renouvel à la Fed, qui est la réserve fédérale des Etats-Unis, à 20,65 dollars. Et un an plus tard, quand tout maire avait été racheté par la Fed, ils ont décidé de dévaluer le dollar par rapport à l'or de 40%. Et donc le mince d'or est passé à 30 dollars. Ce qui a fait que les réserves financières de la Fed se sont améliorées de 70%. Mais ce qui a fait perdre 40% de pouvoir d'achat aux Américains du jour au lendemain. Voilà. Ça c'est quelque chose qu'il est impossible de faire avec Bitcoin. Donc maintenant on va parler de rapport de stock à flux. De monnaie faible, de monnaie facile et de monnaie dure. Alors qu'est-ce que c'est qu'une monnaie facile ? Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie dure ? Qu'est-ce que c'est qu'un rapport de stock à flux ? C'est la quantité totale d'une matière, quelle qu'elle soit, de monnaie, de l'argent, du cleanholds, divisé par la quantité qui rentre ou qui sort sur une période de données, en général un an. Alors comme c'est carrément équipable comme ça, je vous ai fait un dessin un petit peu technique. Voilà. Un schéma super technique. Donc vous imaginez un seul rempli d'eau. Le meilleur c'est le stock. Et vous imaginez un robinet pour jamais le voir. Et ça c'est le fruit. Il faut savoir que moins le robinet est ouvert, moins la matière est rare. Il faut savoir que l'actif qui a le rapport de stock à flux le plus élevé de la planète, et donc l'actif qui est le plus rare, c'est l'or. Mais alors on a un rapport de stock à flux de 62. Voilà. Donc le robinet il est tout patin, et le stock existant est gigantesque. C'est pour ça que Loire veut beaucoup d'argent. Les chiffres, mais voilà, il est loin de 85 000 tonnes de stock. On produit 3 000 tonnes par an. Et donc avec la formule, ça nous donne un rapport de stock à flux de 62. Il faut savoir que le bitcoin, en comparaison avant le worldling de 2001, avait un rapport de stock à flux de 27. Ce qui est déjà pas mal. Le worldling c'est quoi ? Le worldling en fait, c'est le code informatique de bitcoin, qui va diminuer le robinet de moitié tous les 4 ans. Le robinet c'est ni plus ni moins la planche à billets. C'est grâce à ça que nous les mineurs de bitcoin, on gagne notre argent. Et donc en fait le code informatique, tous les 4 ans automatiquement, sans que personne n'ait de choix, on va diviser ce robinet par deux, on va fermer le robinet par deux, tous les 4 ans. Et donc, après le worldling de 2020, on est passé à un rapport de stock à flux de 52, qui est très proche de celui de Loire. Donc aujourd'hui le bitcoin est quasiment aussi rare que Loire. Et dans quelques mois, en avril 2024, le rapport de stock à flux sera de nouvelles modifiées, puisque le worldling de 2024 va arriver, et le rapport de stock à flux du bitcoin va passer à 515, qui est le rapport de stock à flux le plus important de tout biens confondus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bitcoin va devenir quasiment deux fois plus rare que Loire. Dans quelques mois là. Et qu'en est-il de nos chères monnaies, nos euros, les dollars ? Eh bien là, le robinet, on peut le modifier à la volonté. Et vous allez voir dans les prochains slides que le robinet, ils nous ont ouvert à un tel point que c'est plus un robinet, c'est une petite lance incendie quoi. Mais vraiment, le problème c'est que quand on ouvre le robinet trop fort, et bien ça dévalue les monnaies et ça fait de l'inflation. L'inflation, on en parle tous. Mais là, on va l'expliquer. Et on va expliquer comment ça fonctionne. Le dollar, à cause de l'inflation, a perdu 98% de sa valeur en un siècle. C'est vrai, c'est actuel. C'est-à-dire que 5 000 euros, 5 000 dollars il y a 5 ans, ça veut 2 000 euros aujourd'hui. En termes de pouvoir d'achat. Ça c'est les chiffres de la Feurda, c'est pas les liens. Donc, notre pouvoir d'achat a été diminué de 98% en 5 ans. Voilà, les vrais chiffres. Un petit peu de faute parce que... C'est vrai que la maison est en faute. Il est 1 000 dollars si vous voulez aller vérifier mes sources. Voilà. Donc on voit bien qu'à partir de 2008, ici, ils ont imprimé en permanence. Mais à partir de 2008, on connaît tous la crise de 2008. Ils ont vraiment, vraiment commencé à imprimer beaucoup d'argent. Et ensuite, la BCE, ce qui est en bleu, et la Fed qui est en rouge ont pris des chemins différents. Mais on voit que sur nos termes, ils se rejoignent et que finalement, ils ont imprimé, ils ont vraiment imprimé comme des flous. On a ce qu'on appelle à partir de 2015 pour la BCE, ce qu'ils ont appelé les quantitative easing. C'est un mot super grossier, mais je vais vous expliquer ce que c'est qu'après. Après, vous allez voir. C'est pas compliqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a simplement doublé la masse de dollars mondial. On est passé du 4,5 à 9 trillions de dollars injectés sur les marchés financiers. Et ça veut dire qu'ils ont doublé l'offre. Mais quand on double l'offre, forcément, la valeur s'effondre. Mais elle s'effondre à quel point ? Parce que là, je vous parle de création monétaire. Mais quel rapport avec l'inflation et la création monétaire ? Le rapport, il est là. C'est une formule mathématique établie qui montre que sur 12 années, le rapport entre création monétaire et inflation est de 85%. C'est une formule mathématique systématique. C'est-à-dire que c'est établi. Donc, la cause de l'inflation est toujours partout au même. L'origine, c'est la création monétaire. Voilà. Donc, l'état des lieux des pays... On a la Lithuanie et la Grèce qui sont des pays qui sont en difficulté. Mais on a les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, la France. Ce ne sont que des pays irrespectables quand même. Beaucoup de pays irrespectables. Si on fait la moyenne de tous ces pays à la fin de l'année 2022 sur un an, l'inflation réelle dans tous ces pays est de 9% quasiment. C'est-à-dire qu'un épargnant qui ouvre 5 000 euros placés ou une banque perd mathématiquement 9 000 euros de pouvoir d'achat par an. C'est-à-dire que si vous avez un lien réel, vous avez 10 000 euros sur votre livre-art, il est réel, vous perdez 9%. C'est comme si vous perdez 6% par an. Vous avez 10 000 euros, vous perdez 600 euros par an. Alors que votre argent est placé. C'est-à-dire que qui est-ce qui paie une facture de l'inflation ? Ce sont les épargnants. Toujours, toujours les épargnants. Est-ce que mon collègue ça va s'améliorer ? Non, mais on va vous donner une solution après. En fait, on revient sur le graphique. Et en fait, sur les graphiques d'Elema, on se rend compte que sur les 5 premières années, l'inflation n'a pas un effet direct et met à peu près 5 ans pour injecter le maximum de ses effets sur les marchés. C'est-à-dire que c'est une université. C'est un petit peu comme une crête, quoi. Alors, on boit un peu le soir, on est tout euphorique. Puis le grand matin, elle se lavait avec la guêne de bois. Donc, on a vraiment une inflation qui va mettre du temps à arriver sur les marchés. Et maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi on a tous l'impression qu'on est venu à la chasse pour la guêne. Parce que c'est vrai. Maintenant, ça vient. Et maintenant, le quantitative easing. On a déjà ressenti les effets du quantitative easing qui ont commencé en 2014-2015. Et en fait, comme on sait que ça met 5 ans à venir. Et bien, en 2020-2021, on a ressenti les effets de l'inflation sur nos portes modèles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'essence, la baguette, tout ça vaut plus cher. Sauf que même de bois, on rebelote par demi. En cas d'urgence, ils ont imprimé de l'argent. Dans la pandémie en 2021-2021, ils ont doublé la masse monétaire du monde. Ils ont fait x2. Ça, on l'a vu juste avant. Donc, en fait, il faut s'attendre à ce que les effets, les quasi pleins effets de l'inflation arrivent en 2025-2026. Donc non, on n'est pas sorti de l'auberge. À qui ça profite ? Pas à tout le monde, parce que j'étais parlé en paix. Mais il y en a à qui ça profite. Tout cet argent créé profite à ceux qui sont en relation avec les banques centrales, qui ont une gouvernance centralisée. Donc, c'est un petit groupe de copains, entre guillemets. Eh bien, c'est là, en fait. Il faut avoir des relations avec les gouvernements pour pouvoir profiter de cette impression monétaire. Et bien évidemment, c'est ni moi ni moi qui voient profiter. Maintenant, on va parler du dernier sujet assez intéressant sur Bitcoin. Le deuxième, c'est la mobilité dans l'espace. Et on va la comparer, comme tout à l'heure, à l'or et au dollar. Donc, la mobilité dans l'espace de l'or, il faut savoir qu'un lingou, c'est à peu près 750 000 dollars. 750 000 dollars pour faire une transatlantique. J'ai demandé un devis à quelqu'un qui fait les transports à Zurich. Il prend 2 000 euros par lingou. 2 000 euros par lingou, c'est à peu près 0,5% de l'or. Et ça peut être 2-3 jours pour faire une transatlantique et donc pour faire des PMA transfrontaliers. Il faut savoir que la mobilité sur des gros volumes est des fois hasardeuse et vraiment très compliquée à mettre en place. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ont été créés les billets. Petite anecdote ma hâte, en 1917, la Grande-Bretagne veut évacuer tous ces lingou vers le Canada parce que c'est la guerre. Et le SS Lorientique croing à cause d'une mine allemande avec 2 300 lingou à bord. Ce qui vaut vraiment des milliards et des milliards aujourd'hui. Ils ont mis 7 ans à récupérer la majorité. Il y a toujours 22 lingou au fond de l'eau, si jamais vous voulez les chercher. La mobilité dans l'espace du dollar. Alors, la mobilité dans l'espace du dollar, ça se fait par le réseau SWIFT. Vous connaissez tous le réseau SWIFT, je suppose. On fait des virements internationaux. En fait, le réseau SWIFT, c'est un réseau de messagerie. L'argent ne va pas banger physiquement d'un point A à un point B. En fait, votre banque envoie un message à la banque de réception en disant voilà, j'ai payé tant. Et ils font juste des comptes comptables entre eux et l'argent ne bouge pas. Donc la mobilité est excellente. C'est excessivement simple à mettre en place. Et les frais bancaires, on voit que c'est 10 à 50 dollars de frais par transaction. Sauf que la banque de réception peut appliquer les tarifs de réception à peu près qu'elle veut. Et alors, on a un cas concret. Nous, on mine du Bitcoin en fait au Paraguay. Et donc, on a des data centers au Paraguay. Et on a de temps en temps besoin d'acheter des véhicules pour transporter les machines, pour les employés, etc. Donc, il n'a pas plus tard qu'un mois et demi, j'ai acheté une nouvelle camionnette pour l'entreprise au Paraguay. Que j'ai acheté 31 500 dollars. Il a fallu que j'envoie cette somme depuis l'Europe vers le Paraguay. Ça a pris 2 jours. Sauf qu'à réception, la banque bénéficiaire de mon vendeur de voiture lui a facturé 2 000 dollars de frais. Bien évidemment, mon vendeur m'a dit que ce n'est pas à moi de supporter. C'est moi qui ai supporté les frais. Donc, j'ai renvoyé 2 000 dollars de plus. Ce qui fait à peu près 6% de la transaction. Donc, la mobilité dans l'espace du dollar est bonne. Mais alors, à quel prix ? Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose des transactions instantanées. La blockchain, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Mais en fait, les mineurs, nous on est les mineurs en fait. Et les mineurs viennent inscrire. On est un peu les comptables de Bitcoin. On vient inscrire sur la blockchain qui est un registre public des transactions au niveau mondial. Toutes les 10 minutes, la somme des transactions au niveau de la planète. C'est-à-dire que chaque transaction ne peut pas prendre plus que 10 minutes. Donc, le maximum que ça peut prendre, c'est 10 minutes. Donc, en termes d'efficacité temporaire, on est très très loin. En termes de frais, on a des frais variables. On n'est pas toujours très loin. Ça peut coûter 80 centimes. En fonction de la congestion du réseau, ça peut monter à 100 dollars, voire même plus. Donc, payer son café avec Bitcoin, peut-être pas quand même. Par contre, on est hyper compétitif sur des transactions volumineuses et internationales. Maintenant, quand je dis qu'on ne peut pas payer son café avec Bitcoin, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on a des solutions de seconde couche qui permettent aujourd'hui avec des réseaux tels que le Lightning Network de payer des transactions toutes petites avec des frais qui sont quasiment de zéro. Et on a Visa, mais la société Visa, qui permet aujourd'hui, il y a des exchanges, t'inquiète que binourscript.com ou plein d'autres exchanges, de payer avec une Visa et de se faire débiter des Bitcoins de son compte avec des frais qui sont quasiment de zéro là aussi. Donc, oui et non, en vrai, on peut payer son café avec Bitcoin. Dernière chose que j'ai oublié, les transactions multiples sont possibles sur le réseau Bitcoin avec des wallets telles que... des wallets, ça ne va pas vous parler. Mais en gros, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut placer plusieurs transactions sur une seule même transaction. On place des montants différentes, des adresses différentes et sur une seule transaction. Nous, on le fait beaucoup avec CryptoFactories, puisqu'on paye tous nos clients qui ont investi dans des machines de minage tous les mois. Eh bien, on fait une transaction, on inscrit chaque adresse de chaque client avec les montants, et sur une seule transaction, on va payer 300 clients d'un coup. Voilà. La transaction va nous coûter 500 dollars, mais 500 dollars divisé par 300 clients, la transaction coûte quasiment rien. Ah, dernière petite idée à laquelle j'aimerais bien tordre le coup avant de parler, d'écologie. Le Bitcoin sert à financer le terrorisme. Voilà. Alors, la blockchain, on en a parlé tout à l'heure, c'est le registre aux transactions publiques dans lesquels on va inscrire 3D transactions. Eh bien, c'est tout, c'est public. C'est-à-dire que tous les flux d'argent peuvent être traçables par n'importe qui sur la planète. Donc, le mieux est le pseudonyme. Mais comme on dit, les flux sont tous traçables. Les agences de renseignement repèrent les terroristes en suivant les flux d'argent. For the money. Et donc, Hamas est-il financé par Bitcoin ? Le tristement célèbre Hamas est-il financé par le Bitcoin ? Il a accepté les dos en Bitcoin depuis 2019. Oui. Sauf que les agences de renseignement ont laissé volontairement passer des transactions à les repérer. Ils ont arrêté des cellules complètes du Hamas grâce à ces flux monétaires. Et aujourd'hui, le Hamas est retiré, a décidé et a fait une annonce publique en disant que c'était très bien joué pour les donateurs et les activistes et n'acceptent plus les dons en Bitcoin parce que, justement, c'est très traçable. Donc, non, le Bitcoin ne finance pas le terrorisme. C'est faux. Alors, vous n'êtes pas interconvécu. Donc, du coup, on a pris les données du FMI, le FMI, le FMI, ne branquez pas. Et du coup, en fait, il y a entre 800 et 2000 milliards de dollars qui servent de transactions et de blanchiment d'argent, de transactions frauduleuses et de blanchiment d'argent. C'est entre 2 et 5 % du PIB mondial. Ça, c'est avec les pélards. À 2 ou 5 %, ça commence à faire un peu d'oseillir. Le cabinet KPMG qui a fait un audit sur Bitcoin et d'autres, aujourd'hui, il est de notoriété publique de dire que c'est 0,24 % des transactions crypto qui s'offrent au du loose. Mais on dit bien des transactions crypto. Je ne parle même pas des transactions Bitcoin. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est qu'une fraction de ses 0,24 %. Bitcoin, il a à peu près 50-60 % de par les marchés. Donc, il pourrait même diviser par deux. Autant dire que si j'ai fait la moyenne, la moyenne Bitcoin, il est 15 fois plus éthique que nos dollars et nos euros. Voilà. Donc, Bitcoin, il est propre. Il est propre parce qu'en fait, on aime pour consulter la blockchain. Ce qui n'est absolument pas le cas des coins de vos euros et de nos dollars. Bon, oui. On va parler un petit peu de ce qui nous intéresse quand même. On est venu là pour ça. Bitcoin, l'écologie et les critères ESG. Je vous donnez 7 ans, un critère ESG. Je ne vous fais pas le détail. Émissions de gaz CE2. Alors là, vous êtes un peu loin. Vous ne voyez pas trop. Ça, c'est le tourisme. Ça, c'est les émissions de gaz CE2 en millions de tonnes. Le tourisme, ah, voilà. Les fashion. Les sacs à main de ma main. C'est pas terrible. Voilà la déforestation. On a l'air conditionné. Bitcoin, il est tout là. Il est là. Voilà. En fait, Bitcoin, il consomme moins que toutes les consoles de jeu. On le rachait 4 heures par jour. Donc, en fait, il prenait moins de gaz à effet de serre. Mais en fait, Bitcoin n'émet pas de gaz à effet de serre. C'est faux. On est une industrie extrêmement clean. C'est pas moi qui le dis. C'est l'université de Cambridge. Là, ça, c'est un document qui est de l'université de Cambridge et qui a été réutilisé pour le rapport au PMG. Donc là, c'est vraiment pas moi qui affirme ça. Alors, pourquoi on est aussi résilient, en fait ? Pourquoi on n'émet pas de CO2 ? Alors, ce qu'il est vrai, c'est qu'on consomme énormément d'énergie. Ça, c'est vrai. On consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais pourquoi on n'émet pas de gaz à effet de serre ? Et bien tout simplement parce que l'énergie renouvelable que vous connaissez si bien ici, c'est que le solaire, le photovoltaïque, l'hydroélectrique ne sont pas des énergies pilotables. Et ce sont souvent des énergies qui ne produisent pas assez quand on en a besoin, mais surtout qui produisent très quand on n'en a pas besoin. Par exemple, vous prenez un barrage hydroélectrique. Nous, on est à Itaipun, Crypto Factory, Itaipun au Paraguay. Itaipun, c'est le premier barrage hydroélectrique du monde en termes de production d'énergie. Il produit l'énergie de cinq centrales nucléaires. Cinq. Autant vous dire que les Paraguayens, ils n'utilisent pas tout. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est le délestage. Le délestage, c'est de l'électricité qui n'a pas été produite parce qu'on n'en a pas besoin. Et nous, on vient consommer cette électricité. C'est-à-dire qu'au milieu de l'énergie, aujourd'hui, on n'est pas capable de stocker de l'énergie. En tout cas, pas à grand échanglais. On ne peut pas faire des batteries gigantesques. Tesla vient d'essayer. Enfin, il y en a une sur-tropa qui crame. Donc, ça ne fonctionne pas, elle ne veut pas stocker d'énergie. Donc, l'énergie est jetée. Comment elle est jetée aujourd'hui ? Elle est consommée dans des résistances qui vont faire de la chaleur, qui est libérée dans l'atmosphère, parce qu'on ne peut même pas la rejeter comme ça. Donc, ça pose des problèmes d'équilibrage de réseau. Et comme les mineurs de Bitcoin peuvent se bracher, se débracher à la volonté, lui, on arrive là et on consomme toute cette énergie qui, sinon, est jetée. En fait, on crée de la valeur à partir d'un déchet énergétique. Voilà. Donc, en fait, on se cale sur le réseau et on est un petit peu les charognards de l'électricité. Ce n'est pas par l'inéologie, mais effectivement, pourquoi on a recherché ça ? Parce que comme on consommait de l'énergie, on a tout simplement recherché à diminuer notre facture électrique et donc maximiser nos bénéfices, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, autre effet bénéfique de Bitcoin sur la planète, ça ne viendrait pas dans les médias mainstream, mais à concurrents, moi, j'ai fait même de la publicité pour mes concurrents, parce que quand ils font les bonnes choses, je le dis. Moi, en même temps, c'est un copa aussi. Donc, je peux faire de la publicité gratuite. Mais BGS, c'est une société de minage français qui est très éthique, vraiment très éthique. Et en fait, ils ont... Je ne sais pas si vous connaissez le Parc National des Liringas. En fait, c'est le deuxième camion de la planète en Afrique anglais. Et là, on y est avec eux. Et en fait, le Parc National des Liringas, c'est une région qui est très instable. C'est une région où il y a beaucoup de raconnage, beaucoup de déforestation, et où les jeunes n'ont pas vraiment de bouchons de travail. Et donc, il y a beaucoup d'instabilité. Ils sont re-dans des milices. Donc, ils ont décidé d'instabiliser la région, d'offrir du travail aux jeunes. Pour offrir du travail, il faut de l'industrie. Pour l'industrie, il faut de l'électricité. Ils ont voulu faire un barrage avec une centrale hydroélectrique. Mais pour faire le barrage, il fallait trouver les financements. Et pour faire les financements, il fallait qu'il y ait une rentabilité. Le problème, quand on fait un barrage hydroélectrique au fin-fin du coin-glet, c'est qu'il n'y a pas de réseau de distribution, et qu'on crée de l'électricité, le temps de créer le réseau de distribution, personne consomme cette énergie. Donc, on ne rentabilise pas cette structure qui a coûté des millions. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Emmanuel de Merode, qui est le responsable du parc, il a demandé aux mineurs de venir s'implanter dans le parc, à côté de la centrale hydroélectrique. Et ils ont miné des bitcoins au pied de la centrale hydroélectrique, ce qui a permis de financer cette centrale. Ça a permis de financer cette centrale. Deuxième chose, pendant le Covid, le parc national des Yirunga, qui ne vit qu'un par le tourisme, ils sont passés d'un chiffre d'affaires X à 0, et je l'ai un demain. Et en fait, ils ont survécu grâce aux investissements qu'ils ont fait dans le minage, et ils sont venus miner à côté de nous. C'est moins miner à côté de BBGSO au Congo, et le parc national des Yirunga a investi une partie de son trésorerie en minage des bitcoins. Et s'ils ont survécu dans la crise du Covid, c'est grâce au minage des bitcoins. Sinon, ils n'auront jamais survécu. Il faut savoir que c'est super important. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas là, c'est la perte ouverte à la courrage et à la déforestation. On est sur le deuxième panneau de la planète. Allez, deux choses, deux bienfaits de les bitcoins. Le bitcoin sert à chauffer les piscines. C'est vrai que moi, j'ai mis une chez moi, j'ai mis un peu chauffer les piscines et récupérer ma chaleur. Un petit peu plus intéressant, la ligne de Vancouver récupère la chaleur générée par les bitcoins, parce qu'il faut savoir que nos machines, ça génère énormément de chaleur. Ça chauffe à mort. Et bien, elles récupèrent la chaleur des machines et elles chauffent une centaine de locaux commerciaux dans la ligne de Vancouver gratuitement. Mais ils le gênent encore. Sèchent des fruits. Ils font du cahier de fruits à l'Irunga et employent ces familles jeunes qui sont sur place. Ils créent des impôts à l'Irunga et Congo pour créer du cahier de fruits grâce aux médias de crypto-monnaies. Le nombre d'applications infinies qu'il y a, c'est un marché tout neuf. Il n'y a même que des idées en fait. Il faut des idées développées et récupérer cette chaleur. Je vous invite même vous à vous enseigner ou à créer. Enfin, les Pays-Bas, on a récupéré la chaleur des mineurs pour faire chauffer des serres tout simplement. Et ils font pousser des plantes. Ah, pas mal ça aussi. Le gaz de torche. L'extraction pétrolière. L'extraction pétrolière génère des sous-produits qui sont des gaz qui ne valent tellement pas cher que ce n'est pas rentable pour les compagnies pétrolières de l'acheminer sur les sites où ils pourraient être consommés. Ça leur a plus d'argent de l'amener et de le vendre que de le brûler sur place. Donc en fait, les compagnies pétrolières, qu'est-ce qu'elles font ? On les connaît toutes. Ce torche qui brûle dans les films apocalyptiques. En fait, c'est vraiment ça. Et les mineurs de crypto-monnaies viennent se déplacer parce que nous, on est extrêmement mobiles. Nous, une fois à Quartener et c'est régulier. On arrive sur place et on vient récupérer ce gaz qu'on transforme en énergie via des groupes électrogènes. Et donc, en fait, si tous les mineurs du monde étaient branchés là-dessus, l'impact de Betcrane serait totalement 0. Voire même, il serait positif puisque ça prendrait moins de le consommer que de le brûler comme ça. Donc, si l'ensemble des mineurs étaient branchés là-dessus, on aurait un impact négatif. Les petits critères sociaux. Vous avez tous entendu parler de la guerre en Ukraine. Ce que vous avez peut-être même entendu parler, ce que vous avez peut-être même entendu parler, c'est la lunette fan qui a eu lieu juste quelques jours après la déclaration de Doerre. L'unette fan à crypto, qui a permis de réunir 70 millions d'euros en l'espace de quelques jours. Il faut savoir que 60% des fournisseurs ukrainiens acceptent les crypto-monnaies comme femmes de paiement. Donc, ils ont eu aucun mal à dépenser leurs bitcoins pour aider les gens en temps de guerre. Les fameux emplois dans les zones très défavorisées. Donc, le Paraguay, c'est vraiment un pays où tout le monde n'a pas de travail. Ce n'est pas un pays du tiens. C'est quand même un pays du tiens. Il n'y a pas de banlieue. Il y a beaucoup de misère. Les gens vivent avec plus d'argent. Nous, on s'est installés là-bas. Là, c'est moi qui ferme ce que j'appelle mes chicos. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont des affaires à ouvrir. Et nous, on arrive là pour des formations. Des formations de garde de sécurité, de maintenance, d'ingénieurs réseauxés, des formations de réparateurs d'ASICS, qui sont des emplois hautement qualifiés et vraiment bien rémunérés. Et du coup, tout le monde est gagnant. On voit qu'ils sont motivés. Moi aussi, on s'amuse bien. Et en même temps, ça fait plaisir à tout le monde. Voilà. Ça, de la formation. Ils sont tous habillés. Ça, c'est notre ferme. J'ai mon copain qui est là. Et c'est moi. On est au Paraguay. Donc, dans une de nos zones de data center. Ça, c'est la déformation professionnelle du paysagiste. J'ai mis du gazon partout. Voilà. Pourquoi miner ? Eh bien, si vous avez compris tous les avantages du Bitcoin, si vous avez compris à quel point la vraie, eh bien, on ne pouvait pas. C'est faux. Vous avez compris qu'il fallait miner, qu'il s'est fallu débarrasser d'autres euros pour acheter du Bitcoin. Mais miner, ce n'est pas partout en fait. Miner, des fois, on n'est pas obligé de miner. Il y a des personnes qui peuvent juste acheter du Bitcoin, comme directement. C'est un miner. Alors, pourquoi elle va acheter du Bitcoin ? Pourquoi elle va miner ? En fait, parce que la personne qui veut conserver la liquidité du Bitcoin et pouvoir le dépasser à tant que loin, il va mieux qu'il achète directement du Bitcoin. Ça sert à rien de se masser dans le minage. Par contre, pour un part de famille qui est un petit peu plus investable et qui n'a pas envie de dépasser son argent tout de suite, qui ne veut vraiment faire un placement à long terme et qui va se dire, tiens, j'ai 3, 4 ans, 20 mois, je peux mettre moins d'argent et vraiment maximiser mes revenus. Là, le minage est très intéressant pour lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le minage, il ne sert pas à rien. Il est là pour non rémunérer. Et en fait, quand on mine du Bitcoin, on le mine à une fraction de sa valeur de marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le Bitcoin, il veut 38 000 bolas aujourd'hui, moi, quand je le mine, je le touche à 18 000 ou 19 000. Voilà. Et donc, vraiment, je fais une grosse plus vendue. Et à quoi se repartit ? C'est que ça prend du temps. C'est-à-dire que quand on achète du Bitcoin, hop, on l'a tout de suite. Quand j'achète une machine de Bitcoin, si j'achète une machine de Bitcoin, 4 000 € par exemple, et que j'achète 4 000 € de Bitcoin, si j'achète 4 000 € de Bitcoin, je vais ramener le Bitcoin tout de suite. Si j'achète une machine de Bitcoin 4 000 €, je vais sûrement avoir 8 000, 10 000, 12 000 € de Bitcoin, mais ça va prendre 4 ans. Donc, c'est vraiment pour les gens qui ont une préférence tableau à la basse. C'est les gens qui ont le temps. Voilà. Autre avantage du Minet, c'est, si vous avez compris tout ce que je vous ai dit, l'engagement idéologique. On en a marre de se faire abandonner par nos États et les banques centrales. Certitude que le Bitcoin sera clean. Voilà. D'ailleurs, on sait que les transactions frauduleuses, il n'y en a pas vu quoi sur le Bitcoin. Mais si le Minet, il est vierge, c'est-à-dire qu'il est créé, donc il n'a aucune transaction. Donc, vous avez la certitude à 5% que votre Bitcoin est clean. Et puisqu'il est clean, on a un respect de la vie privée puisqu'il n'y a aucune transaction d'intraçable. Voilà. Écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Si jamais je vous ai convaincu, et surtout si je ne vous ai pas convaincu, le stand est là-bas, on pourra débattre dans la jeu et l'avenir. Et s'il n'y avait pas de questions, je vous invite, on a le temps. 40 minutes et 50 secondes. Je ne suis pas trop moulé. On n'a plus trop le temps. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à venir au stand nous les poser. Merci. 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 Merci.